Encore plus quand on compare avec l'effectif de Lyon, voilà. Oui ça fait beaucoup mais après c'est un passage difficile, c'est ce que j'ai dit aux joueurs donc on vit un moment difficile parce qu'on a des absents importants et surtout donc en attaque et là donc dans ces cas là pour ceux qui me connaissent voilà j'aime pas j'aime pas me plaindre voilà j'aime pas les pleureuses donc qu'est ce qu'on fait on trouve des solutions et solutions c'est à l'intérieur du groupe avec ceux qui vont jouer ceux qui vont être présents sur la feuille de match tout le monde concerné pour pour montrer plus de solidarité plus de cohésion plus d'énergie plus fort mentalement parce que c'est ça on s'attend à souffrir contre cette équipe de Lyon on s'attend à beaucoup défendre et avec les moyens qu'on a aujourd'hui donc peut-être qu'il y aura peu de situations d'attaque mais peu importe on l'a montré à Rennes on a une première mi-temps difficile malgré tout c'est nous qui avons la plus belle occasion aujourd'hui il faut faut faire avec les moyens qu'on a et voilà on sait que si on s'accroche si on se bat parce que c'est la mentalité qu'on doit avoir il y aura toujours meilleur avec le retour justement donc de nos attaquants et on pourra donc à nouveau jouer un lot de football mais aujourd'hui il faut faire avec ce qu'on a ouais mais c'est les c'est le cas pour tout toutes les équipes pour tous les entraîneurs ça vous payez quand ils sont pas mbappé neymar et voilà donc c'est plus compliqué pour eux aussi alors ce sont d'autres problèmes ils ont la chance d'avoir Icardi et d'autres attaquants derrière donc nous nous c'est différent mais il faut faire avec il faut surtout pas se plaindre aujourd'hui c'est la situation dans laquelle on se trouve c'est un problème du moment il faut faire front il faut faire bloc et puis surtout il faut y croire moi ce que je veux surtout pas c'est si on se comporte en gens résignés moi je me présente pas sur le terrain c'est pour ça que j'interpelle souvent les joueurs pour dire là aujourd'hui on a des absents ok donc on joue pas le match alors contre lyon on n'y va pas si parce que on n'y croit pas et si on pense qu'on va perdre ce match là après ça reste un match on sait qu'à la fin de la saison lyon sera devant nous voilà on sait mais pour l'instant ils sont derrière nous ils ont deux points nous on en a quatre c'est mes comptes sont bons il faut faut profiter aussi du fait qu'aujourd'hui il soit moins bien même si on sait que lyon peut réagir très vite et très fort moi j'insiste beaucoup sur le fait que voilà aujourd'hui il ya il ya des absents de marque et c'est pour ça que les intentions qu'on aura donc sont très importantes mais surtout la mentalité qu'on va avoir énormément mais vous avez juste à regarder aujourd'hui lyon lyon c'est pas un problème de d'individualité c'est pas un problème donc de qualité aujourd'hui c'est un collectif qui n'est pas en place voilà et nous nous justement il faut profiter de ça aujourd'hui avec un énorme collectif un groupe soudé incapable de alors je dis pas ça sur la durée c'est pas possible mais sur un match sur deux matchs ça doit être capable on doit être capable donc de surmonter nos problèmes avec cette mentalité mais on joue pas pour le match nul on joue pour gagner mais avec nos moyens en sachant que ça va être très compliqué puis que lyon aujourd'hui en difficulté va vouloir donc récupérer les points perdus va vouloir montrer un autre visage ils peuvent être bien sûr la survolter ça on le sait tous ces scénarios là donc après on se prépare à les vivres mais d'abord nous qu'est ce qu'on est capable de faire qu'est ce qu'on est capable de montrer qu'est ce qu'on est capable de proposer face à cette équipe de lyon malgré malgré nos soucis actuels ben c'est déjà une prise de conscience et puis donc la volonté aussi donc de de jouer ensemble la volonté aussi donc que de se comporter en défenseur voilà de de d'avoir envie de défendre c'est ça qui est qui est essentiel mais mais leur travail il est mis aussi en avant par le leur excellent travail mis en avant aussi par le fait que tout le monde s'investit et les premiers défenseurs ce sont souvent les attaquants on l'a vu à monaco que ce soit donc les blas les moses les milieux de terrain tout le monde travaille puis on a albon aussi qui est qui est bien en ce moment donc mais si je comprends votre question à savoir que les deux aujourd'hui ils brillent parce que donc ils ils savent ce qu'ils ont à faire ils se comportent plus en défenseurs moi j'avais le sentiment qu'avant ils ils défendaient parce qu'il fallait défendre et puis surtout donc moins moins concentré et puis ils aimaient aussi jouer là ils savent qu'aujourd'hui si on veut avoir des résultats si on veut grappiller des points si on veut gagner des matchs ça passe par des vrais défenseurs qui aime défendre qui prennent du plaisir à défendre et puis donc derrière si on a ça voilà ça peut décourager en l'occurrence les attaques en lyonnais pourquoi pas mais surtout donc ça donne beaucoup d'énergie beaucoup de force et puis ça nous permet donc voilà quoi qu'il arrive quand vous attamez un match vous savez à 0-0 on a un point et nous on travaille pour bonifier ce point construire donc des victoires à travers une défense solide bien sûr mais en ayant toujours la volonté d'aller de l'avant et de marquer des buts bien sûr oui choix tactique et puis face à aux adversaires qu'on avait à rennes quoi avec des joueurs capables donc de beaucoup percuter beaucoup dribbler voilà j'ai puis surtout donc ce que vous savez pas c'est qu'on est dans la semaine les joueurs qui ont beaucoup joué là donc il fallait aussi soulager on a on a quatre très bons latéraux et ils sont très proches voilà c'est la concurrence qui joue aussi à plein c'est ce que j'aime voilà des fois ça marche des fois ça marche pas je fais des choix c'est on se prépare à affronter un lion qui est capable de tout et quand je dis tout surtout du meilleur parce que contre clairement c'est carrément donc lion qui qui perd deux points même si bien sûr je suis super content pour clairement et le travail que fait gastien là bas donc mais ils ont donc beaucoup gâché beaucoup gâché ils ont ils ont les moyens donc de de marquer six sept buts alors bien sûr des fois donc des fois donc beaucoup trop de facilité des fois donc un peu de nonchalance du déchet aussi mais on s'apprête à affronter en tout cas un lion revanchard un lion qui va travailler pour corriger ses erreurs là et c'est vrai que ils ont un collectif aujourd'hui qui encore en rodage il ya des principes de jeu avec le nouvel entraîneur qui sont en train de se mettre en place donc ça demande un peu un peu de temps mais ils ont de très très grosses individualités quoi ils ont besoin de tels bons joueurs que ce soit sur le terrain si vous prenez l'équipe de départ leur ligne d'attaque avec avoir paquetat à droite ou quoi et cambia gauche et d'un bel et devant et sur le banc vous avez cadeau erré vous avez slimani vous avez chakiri qui arrive voilà vous avez oui vous avez du monde quoi ça va quoi même même si l'équipe est en difficulté quand il a il a des choix à faire et c'est pas un souci quoi non non parce que voilà c'est au départ donc on sait un calendrier difficile donc nous on prend on prend tous les points qu'on qu'on peut qu'on peut glaner là il faut faut travailler justement pour à la trêve avoir le maximum de points puis après on fera le bilan à la fin de ces quatre matchs c'est ça oui je crois qu'on a dû passer cinq mois quatre ou cinq mois ensemble et voilà on a bien sympathisé d'ailleurs j'ai très bons souvenirs on a gardé le contact d'ailleurs oui oui on a on a eu l'occasion donc de d'échanger et lui c'était la bienvenue puis alors là je sais que bon il est passé entre autres à l'ajax il m'a dit qu'il était allé en israël aussi mais l'ajax et les grands clubs dortmund partout il est passé c'est un entraîneur qui a eu du succès partout il est passé voilà l'entraîneur de renom et puis il vient chez nous il découvre aujourd'hui donc le championnat de français en tant qu'entraîneur donc je sais qu'il a il a il a des idées voilà il veut mettre en place son travail par contre je lui souhaite de réussir après après l'autre match alors est ce que je suis confiant il ya plusieurs questions là dans la boîte est ce que je suis confiant oui je suis très confiant après avec l'expérience j'ai appris que tout peut se passer donc je vais je vais pas avoir mal avant de prendre des coups avant d'avoir pris les coups donc voilà je sais pas mais bien sûr que on a anticipé on travaille sur des dossiers mais aujourd'hui ils sont là et ce qui est le plus important c'est de faire le constat vous les voyez à l'entraînement vous les voyez en match ils sont investis pleinement donc c'est ça qui est là qui me rassure pas qui me rassure qui me fait dire qu'aujourd'hui ils sont bien avec nous demain je sais pas ce qui va se passer demain il ya ce qu'on dit donc à un moment donné voilà et je pense que c'est le cas de tous les entraîneurs puis après il se passe ce qui se passe on sait surtout que jusqu'à la fin du mercato tout est possible ça on a préparé les joueurs et quels que soient les scénarios faut pas que ça perturbe le travail et pour l'instant tout le monde suit la ligne de conduite ça se passe bien maintenant quels que soient donc les états d'âme parce qu'il peut y en avoir ou les décisions qui peuvent être prises sur des éventuels mouvements moi ce qui m'intéresse c'est que l'équipe la vendredi gagne on est les trois points voilà et puis qu'on puisse avoir cette trêve là et puis il peut avoir donc ce qui va se passer en fonction donc de la fin du mercato quoi